Parfait. Donc, je vous répète qu'on va essayer d'y aller étape par étape puisque, comme je vous l'ai mentionné, c'est pas pour rien qu'un déc en électronique, ça dure six sessions et qu'un déc en informatique, ça dure six sessions. Donc, on ne peut pas espérer en un cours de 60 heures, en même temps, maîtriser tous les concepts informatiques associés aux objets connectés et aussi maîtriser tous les concepts électroniques. Donc, moi, je vais toujours m'assurer que les concepts électroniques dont on a besoin pour comprendre correctement ou suffisamment ce qui se passe pour être capable d'effectuer un laboratoire, je vais m'assurer de vous les donner, mais sans essayer de faire de vous des concepteurs en électronique. Donc, quelque chose comme ce qu'on a décrit ici sur le tableau blanc tout à l'heure, être capable de moduler la vitesse d'un moteur en variant le temps pendant lequel on laisse une sortie allumée ou éteinte, ça, il n'y a pas de problème. On est capable de faire ça. On est capable non seulement de faire ce branchement-ci sur notre plaquette d'expérimentation, de le contrôler avec le paille, mais on est capable de venir, si on le voulait, brancher un ampère-mètre juste ici pour voir en fonction du ratio temps haut, temps bas, quel est le courant qui va être débité par la sortie de nos microcontrôleurs. On est capable de modifier ce schéma pour que notre Raspberry Pi, bien, il reçoive, par exemple, donc ici, à travers son antenne Wi-Fi, Bluetooth ou même à travers un connecteur sériel qui nous enverrait des informations par la patte TX et la patte RX, ce qu'on a vu en T-Shout dernièrement. On pourrait dire que nous, on envoie une valeur entre 0 et 255. 0 voulant dire 100 % de duty cycle. 100 % de duty cycle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien, je passe 100 % de mon temps en temps haut. Alors que si j'envoyais, par exemple, une valeur de, je ne sais pas moi, 127, 127, ça voudrait dire quoi? Sur 255, ça voudrait dire un duty cycle de 50 %. Ça veut dire que je passe 50 % de mon temps haut, 50 % de mon temps bas. Donc, je veux rouler à la moitié de la vitesse du moteur. Ce sont des choses qu'on va être capable de faire. Ces commandes, on va pouvoir les envoyer soit à partir d'une application mobile, à partir d'une application desktop, à partir d'une application web, à partir de boutons qu'on va brancher autour de notre Raspberry Pi. Tel bouton, ça veut dire 10 %, tel bouton que j'appuie, ça veut dire 20 %, etc. C'est le genre de choses qu'on devrait normalement être en mesure de faire sans trop de difficultés d'ici la fin de la session. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, ça, c'était une parenthèse, une parenthèse intéressante. Merci pour la question. Abou Bakar, tu m'as permis d'expliquer ça et de montrer qu'en réalité, on peut faire des choses assez intéressantes, assez rapidement, sans avoir trop, trop de bagages en électronique. Mais le concept que je voulais pousser en premier lieu, résistance en série, ça s'additionne. Le courant, ça se mesure en série. La tension, ça se mesure en parallèle. Qu'on comprenne ce que c'est la tension, une force qui pousse les électrons à se mouvoir dans le circuit, tous dans la même direction. Qu'on comprenne ce que c'est le courant. C'est un déplacement d'une certaine quantité d'électrons dans une direction. Qu'on comprenne ce que c'est que la résistance, l'opposition au passage des électrons. Et qu'on sache comment calculer la résistance totale, le courant total et le voltage aux bornes de chaque composant dans un circuit série. Ça va? Si mon moteur ici, c'est un moteur qui a besoin d'être alimenté à 3 volts pour fonctionner et que ma sortie ici me donne 5 volts et que je mets ici une résistance de 10 kOhm, mais mon moteur, il ne va jamais tourner. Pourquoi? Parce que si on fait un petit calcul rapide, donc si je vous dis que j'ai une source d'alimentation de 5 volts, que j'ai une résistance ici de 10 kOhm, ça va, et que j'ai un moteur ici et que j'ai un moteur ici et je vous dis que ce moteur a besoin, par exemple, de 3 volts entre là et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste seulement 2 volts, ça va, qui doivent être suivis par ma résistance de 10 kOhm pour que ça fasse 5 volts au total. Tout le monde est d'accord? Ça va pour tout le monde? Parfait. OK. Mais si on fait le calcul, si on fait le calcul, ça veut dire que le courant qui circulerait ici, parce que c'est le même courant partout, donc si je prends 2 volts divisé par 10 k, ça me donne combien de courant? Donc 2 volts divisé par 10 000, 2 volts divisé par 10 000, ça me donne… Donc on va s'habituer à utiliser la notation ingénieur, ça va en électronique, donc 200 microampères, ça va, 200 fois 10 à la moins 6. C'est microscopique, ça, comme… c'est microscopique, ça, comme… excusez-moi, comme courant. Ça veut dire que ce serait ça le courant qui circulerait dans mon circuit et donc je pourrais déterminer la résistance de mon moteur pour que ça marche. Donc si mon moteur est un moteur qui a besoin de 3 volts, ça va, et que je sais qu'il a un courant de 200 microampères qui le traverse, ça veut dire que forcément, c'est un moteur qui doit avoir une résistance interne, donc 200 fois 10 à la moins 6 de 15 kilo ohm. C'est énorme, ça, comme résistance pour un moteur. En gardant en tête qu'un moteur, c'est tout simplement des bobines de fil, donc c'est presque impossible de trouver un moteur avec ces caractéristiques-là. Ça va ? Donc, c'est le genre de raisonnement que je veux que vous soyez capable de faire quand vous allez voir des schémas de circuits électroniques à contrôler avec des Raspberry Pis. Pas des grandes conceptions électroniques, mais des notions de base qui vous permettent rapidement de déterminer si vous voulez faire une petite expérience. Est-ce que c'est possible ce que j'essaie de faire ? Est-ce que je vais être capable de trouver, moi, un moteur de 3 volts ? Si j'ai un moteur qui doit être alimenté à 3 volts et que j'ai juste une résistance de 10K, et que je connais le courant maximum que ma source est capable de me donner, que ma batterie est capable de me donner. Quand vous achetez des petites piles, des petites piles, voyons, 1.5, des piles 2A ou des piles 3, on vous donne le courant maximum qui est capable de sortir de cette pile. Donc, vous ne pouvez pas inventer de l'énergie. Si le courant maximum que votre pile vous donne est inférieur à ce qui est nécessaire dans votre circuit, votre moteur, il ne tournera pas. C'est ces calculs de base qu'on a besoin d'être en mesure de faire. Ça va jusque-là pour tout le monde ? Oui, Zakaria. Monsieur, dans le schéma devant nous, est-ce que le moteur va démarrer ou non ? Si j'étais capable de trouver un moteur qui a une résistance de 15K ohm et qui prend 3 volts, oui, le moteur allait démarrer. Ça va ? Mais si ce moteur n'existe pas, tu ne peux pas l'acheter, ça ne va pas fonctionner. Ça va ? Eh bien, moi, logiquement, je ne pense pas qu'on va le trouver avec 3 volts. Avec 3 volts, pas juste pour te contredire, mais parce que ça existe, les moteurs de 3 volts. On peut trouver des moteurs de 3 volts, mais de 15K ohm, c'est ça qui est… C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme parce que, je répète, un moteur, c'est fait comment ? C'est des fils qui sont enroulés en espèces de bobines. On appelle ça des phases. Et un fil, ça n'a pas beaucoup de résistance. Donc, c'est louche d'avoir un moteur avec autant de résistance à terme. Donc, on a regardé les lois qu'on doit connaître dans les circuits séries. Je vais juste vous les résumer avant de… Et on a parlé juste des résistances présentement, ça va ? Parce que nos premiers laboratoires vont exploiter des résistances, des LED et des petits moteurs, pour commencer, avant de rajouter d'autres composantes autour. Donc, je vais résumer les lois dans les circuits séries, ça va ? Donc, loi d'ohm dans les circuits séries. J'aime même l'écrire. Donc, l'écrire comme ça. La loi d'ohm en… Ouh là là. J'ai une efface qui ne veut pas effacer. Donc, la loi d'ohm en… En série. Donc, parfait. Donc, on a dit que la résistance totale était égale à la somme des résistances se trouvant dans le circuit. Donc, jusqu'à RL. Et qu'on dit en série, je vais schématiser ici. Donc, j'ai un premier composant qui est joint à un seul endroit avec un deuxième composant. Et je peux donc dire que ces deux composants sont en série parce que tout le courant passant à travers le premier est forcé de passer absolument à 100% à travers le deuxième. Donc, ensuite, pour le voltage dans un circuit série, donc le voltage de la source… Donc, le voltage de la source ou le voltage total est égal au voltage… Je vais mettre R parce que pour l'instant, on n'a parlé que de résistance… Donc, quand j'additionne toutes les chutes de voltage aux bornes de chacun des composants de mon circuit, c'est supposé donner exactement la même chose que le voltage de ma source. Et toujours en série, le courant total ou le courant fourni par la source ou le courant qui circule dans mon circuit, tout ça, c'est des équivalents, est égal à quoi ? C'est égal au courant qui passe à travers ma première résistance, qui est aussi égal au courant qui passe à travers ma deuxième résistance, trois petits points, qui est égal au courant qui passe à travers toutes les résistances de mon circuit. Ça va pour tous ? Ok. Parfait. En général… Pardon si je te coupe. En général, l'intensité, ça reste égal. C'est comme tu dis que ça passe… En série. Ça va. En parallèle, on va voir que ça va être différent. Ok, parfait. Et donc, loi Dôme en série. Et je vais nous remettre juste ici à côté aussi notre petit triangle. Donc, je vous dis V, R, I. Et je vous rappelle que de gauche à droite, de droite à gauche ici, c'est des multiplications. Et d'en haut en bas, ce sont des divisions. Ça va donc… Je vous le donne comme ça ici. Premier rappel important pour le cours d'aujourd'hui. Ça va que je veux que vous vous souveniez. Comment reconnaître deux composants qui sont en série et comment calculer la résistance totale, la tension au borne de la source qui est égale… Pardon. La tension au borne de chaque composant est égale à la tension de la source et le courant est le même partout. Et on finit avec le diviseur de tension. Donc, le voltage au borne d'un composant X est égal à quoi? Au voltage de la source fois la résistance X pour laquelle on cherche le voltage divisé par la résistance totale. Et ça ici, on appelle ça la loi du diviseur de tension qui est valide dans un circuit… Dans un circuit série seulement. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais le mettre juste en bas. Et c'est le premier print screen que je vais nous donner aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Donc, je vais faire ceci. Snagit. Donc, on va venir ramasser… Cette magnifique image. Ça va? Ça, ça fait partie de l'alphabet de l'électronique. Ça, je veux que vous connaissez ça par cœur. C'est dans les compétences de notre cours de cette session. Je vais aller sur Teams. Et sur Teams, dans notre groupe, sur notre canal périphérique à objets connectés, on va avoir un canal d'électronique. Ça va? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais mettre ça dans les canals sur le Raspberry Pi parce que c'est les notions qui vont nous servir pour brancher le Raspberry Pi. Donc, ici, la loi d'Ohm, c'est O-H-Ohm dans un circuit… Voilà. Donc, faisons l'équivalent dans un circuit parallèle, si vous permettez. Ça va pour tous? Et je crois que je ne vous l'avais pas mis. Ça, je vais revenir dessus dans quelques secondes. Je ne vous l'avais pas mis le code de couleur des résistances. Ça va? Ça va? Qu'on a utilisé au laboratoire la semaine dernière. Donc, je vais prendre celui… Celui-ci. Ça va? Ça va? Ou… Donc, on sait que le code de couleur, il y en a un à cinq bandes, il y en a un à quatre bandes. C'est celui à quatre bandes qui est le plus commun ici en Amérique du Nord. Donc, dans première couleur, on prend sa valeur telle qu'elle. On l'écrit deuxième couleur, on prend sa valeur telle qu'elle, on l'écrit. Troisième couleur, on rajoute le nombre de zéro équivalent au chiffre qu'on met ici. Ça va? Et la dernière couleur, c'est la tolérance, le pourcentage d'erreur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que… On devrait… Je vais vous demander de les apprendre par cœur. Et vous savez quoi? Je vais vous donner les deux. On voit qu'ici en haut, il y a le code à quatre couleurs. Ici en haut, il y a le code à cinq couleurs. Nous, on ne va utiliser que le code à quatre couleurs. Mais puisque sur la petite fiche, il y a les deux codes, je trouve ça intéressant comme référence. Donc, je vais vous mettre quand même les deux sur notre canal parce qu'on va en avoir besoin en laboratoire. Ça va? Voilà. Donc, ici, je vais ajouter. Donc, code de couleurs des résistances. Donc, je vais mettre quatre et cinq bandes. Maintenant, parlons de la loi d'eau, mais dans les circuits parallèles plutôt. C'est bon pour tous? Évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle les circuits mixtes, là où on combine les circuits parallèles et séries, mais allons-y une chose à la fois. Donc, prenons le même genre d'exemple que tout à l'heure. Je vais d'abord me dessiner un circuit pour vous montrer ce que ça veut dire, deux composants qui sont en parallèle. Donc, allons-y comme ceci. Donc, ma source d'alimentation. Prenons notre divote comme tout à l'heure. Et voici, je vais mettre une première résistance ici. Donc, disons de 5 kilo-ohm. Je vais mettre une deuxième résistance ici de 10 kilo-ohm. Je vais en mettre une autre ici de 10 kilo-ohm. Et je vais changer la valeur ici. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Tiens, je vais mettre, disons, 3 kilo-ohm. Ok. Donc, dans ce circuit-ci, les composants, et je vais leur donner des noms, donc R1, R2 et R3 sont tous en parallèle. Pourquoi? Donc, donnons la règle pour identifier des composants parallèles. Premièrement, donc, regardez ce côté-ci de cette résistance. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il est connecté avec ce côté-ci de cette résistance? Ça va? Et ce côté-ci de cette résistance est aussi connecté avec ce côté-ci de cette résistance. Donc, on a deux côtés communs. Donc, quand deux composantes ont deux côtés communs ensemble, bien, ils sont automatiquement parallèles. Donc, si je continue, de la même façon, on voit que ce côté-ci de ma résistance R3 a aussi un côté commun avec les deux résistances qui sont là. Ce côté-ci de ma résistance R3 a aussi deux côtés communs avec les composants qui sont là. Donc, R1 est en parallèle avec R2 et en parallèle avec R3. Ça va? Voilà. Donc, je vais effacer mes couleurs. Je les remettrai tout à l'heure. Je vais les effacer parce que ce que je vais faire par la suite va être plus clair sans ces couleurs-là. Une autre façon de voir ce qui se passe dans un circuit parallèle, allons-y en termes de courant. Donc, j'ai du courant parce que j'ai la borne positive de ma source et la borne négative ici. J'ai du courant qui sort de ma source. Le courant arrive ici à ce qu'on appelle un nœud. Un nœud, c'est un point de jonction entre deux composants. Donc, mon courant a le choix. Et une certaine quantité d'électrons va choisir ce chemin alors qu'une autre quantité d'électrons va plutôt choisir ce chemin. Ça va? Donc, comment est-ce que je fais pour savoir combien d'électrons vont prendre le chemin bleu et combien d'électrons vont prendre le chemin vert? Eh bien, les électrons, le courant, le trafic va toujours essayer de prendre le chemin le plus facile, le chemin où il y a le moins de résistance. Donc, dans un circuit où mon courant arrive à une fourche, il y a toujours plus d'électrons qui vont passer dans la branche de ma fourche où il y a le plus de résistance. C'est logique. C'est comme si vous arriviez à un carrefour et que vous êtes en voiture, vous avez deux chemins. De ce côté-ci, vous voyez qu'il y a de l'embouteillage et de l'autre côté, vous voyez que c'est libre. Et les deux chemins vous amènent au même port, la borne négative de votre source d'alimentation. Vous allez choisir le chemin où il n'y a pas de trafic. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc, et donc, le courant vert va faire quoi? Continuons ici d'abord. Donc, arrivé ici, j'atteins un nouveau nœud. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Bien, je vais avoir une certaine partie du courant, et je vais changer de couleur, une certaine partie du courant qui va descendre. Ici, je vais avoir une autre partie du courant qui va continuer, comme ça. Le courant vert ici va rejoindre le courant violet. C'est bon pour tout le monde? Donc, ça va me fournir un courant qui va arriver ici, qui va rejoindre le courant vert, et donc, je vais retrouver le courant original. Tout le monde a suivi ce qui vient de se passer? Donc, si vous voyez les courants et les fils en utilisant l'analogie de route et du trafic, ou de tuyaux avec du liquide à l'intérieur, bien, l'analogie est simple à faire. Ça va? Donc, on voit tout de suite que nos règles vont changer. Ici, le courant n'est pas le même à l'intérieur de chacune des branches. C'est ce qu'on vient de constater avec le petit schéma que je viens de faire. Ça va? Et on va constater quelque chose de particulier aussi au niveau de la résistance totale dans un circuit en parallèle. Donc, allons-y étape par étape. Donc, si je nous fais un petit tableau récapitulatif comme tout à l'heure. Ça va pour les courants déjà? C'est bon? OK. Donc, je vais effacer mes lignes encore, parce qu'elles ont permis de prouver que le courant n'était pas le même partout. Donc, si je veux analyser ce circuit, on va attendre quelques secondes, mon one-noteur est en train de bugger. OK. Donc, si je veux analyser ce circuit en termes de tension. Donc, on voit la tension de ma source, c'est 10 volts. Mais quelle est la tension appliquée à chacun des composants? Regardez bien les circuits. Donc, je vais mettre l'eau à dôme. Et je vais utiliser ce signe pour dire parallèle. Ça va? C'est plus rapide à écrire. Donc, regardez bien. Je vais faire un petit circuit à côté. D'accord? Et je vais vous poser la même question. 10 volts. Ici. 3 kilos. Donc, dans ce circuit-ci, si je vous dis que je branche un voltmètre entre là et là. On a dit 10 volts ici. Vous allez mesurer combien de volts au borne de la résistance de 3 kilos. Est-ce que je dois répéter la question? Oui. S'il vous plaît. Donc, j'ai dit, dans le circuit qui est ici, j'ai une source de 10 volts qui est branchée avec une résistance de 3 kilos. Si je branche un voltmètre de bord en bord de ma résistance de 3 kilos, c'est quoi le voltage que je dois m'attendre à mesurer? Euh, entre les deux, c'est 7. Je suis ici. J'ai mis 10 volts et j'ai 3 kilos. Quel est le voltage que je vais mesurer au borne de cette résistance? 0. On va perdre 10. Donc, entre ce point-ci, à ce point-ci, j'ai 10 volts d'énergie. À ce point-ci, j'ai 0 volts d'énergie. Donc, la différence entre les deux points, c'est 10 volts. On est d'accord? Oui. Parfait. Si maintenant, je viens et je fais ceci. J'enlève ma 3 kilos et je la remplace plutôt par une 10 kilos. C'est quoi le voltage que je vais lire maintenant? C'est pareil. C'est pareil. Donc, on peut dire ceci. Que le voltage que je vais mesurer ici, ou le voltage que je vais mesurer ici, ou le voltage que je vais mesurer ici, va être le même que quoi? Que le voltage de la source. Pourquoi? Tout ça, là. Est-ce qu'on s'entend que c'est le même point? Oui. Non. Pourquoi c'est le même point? Oui, c'est le même point, oui. Je prends des fils et je connecte tout. Regarde. Moi, je prends tous mes doigts. Ça va? Tous mes doigts sont des composants et je les joins tous au même. C'est le même point. C'est ce qu'on a fait en haut. OK, OK, OK. On est d'accord? Et c'est la même chose qu'on a fait en bas. C'est le même point. Donc, c'est comme si ma source était branchée en parallèle. Parallèle, donc, à chacun de ses côtés, de chacun des côtés des résistances. Donc, en parallèle, et c'est là où je voulais arriver, en parallèle, la tension de la source est égale à la tension au borne de la première résistance est égale à la tension au borne de la deuxième résistance, point, 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 est égale à la tension au borne de la énième résistance. Ça va? Tout le monde a compris ce qui vient de se passer? Parfait. En passant, je l'ai mentionné la semaine dernière que je n'étais pas à la maternelle et il y a des choses que je ne répétais plus. Donc, j'ai laissé la première période passer. On est en deuxième période. Il y a encore des gens qui ont décidé de laisser leur caméra fermée. Donc, vous savez ce que ça signifie. Donc, ça ne sert plus à rien de l'allumer maintenant. Moi, j'ai déjà pris mon fichier d'absence. J'ai dit que je ne vais pas me répéter pour les mêmes choses chaque semaine. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai des choses plus importantes à faire. Donc, au niveau de la tension, c'est réglé. Maintenant, au niveau du courant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du courant, on a vu dans notre schéma précédent que ce n'était pas le même courant partout. Donc, là, on semble avoir un petit problème pour le calculer. Mais en réalité, on n'a pas de problème du tout. Pourquoi? Si je connais le voltage aux bornes d'un composant et que je connais la résistance de ce composant, d'après notre magnifique triangle, V, I, on est capable automatiquement de trouver le courant. parce que je vais juste faire le voltage divisé par la résistance. Je vais trouver le courant. Donc, je vais aller comme ceci. Laissez-moi me faire un peu de place. Donc, le courant, ça va, dans R1, par exemple, va être égal au voltage aux bornes de R1, qui est le voltage de la source. Je le sais, on l'a prouvé. Pourquoi? Quoi? Divisé par quoi? Divisé par R1. Le courant IR2 va être égal au voltage aux bornes de R2, qui est le voltage de la source, divisé par R2. Et je vais mettre mes trois petits points. Comprenez ce qu'ils veulent dire. Et donc, le voltage R, le courant, le courant Rn, on va juste déplacer notre amine ici. Donc, le courant Rn est égal au voltage Rn sur la résistance N. Ça va pour tout le monde? Parfait. Et ce qui fait que mon courant de la source, ou encore le courant total débité par la source, va être égal à quoi? Va être égal au... Ah, avant d'arriver là, on a une autre relation. Donc, on a vu ce qui se passe en termes de voltage, on a vu ce qui se passe en termes de courant. Mais, comment est-ce que je calcule la résistance totale? Parce qu'on a vu la résistance totale tout à l'heure en série. En série, c'était facile. La résistance totale... La résistance totale? Ça s'additionnait. Oui, ça s'additionnait. Mais au contraire que l'autre... Oui, mais je ne veux pas juste qu'on apprenne la formule par cœur. Je veux qu'on comprenne pourquoi. Donc, je ne vais pas donner la formule tout de suite. On va essayer de se trouver une analogie, comme on fait d'habitude. Donc, je vais prendre mon analogie de trafic, de trafic routier. Donc, voici la voie principale. Et, à partir de cette voie principale, donc, j'ai une première bifurcation, ici, comme ça. Parfait. Ça va, donc, j'ai un chemin. OK. Donc, voici mon flot de véhicules qui arrive. Vous savez quoi? Faisons-le en deux étapes. Excusez-moi, mon ordinateur dérangeait un peu. Aujourd'hui. Deux secondes, ça a bogaient encore. Ça a bogaient même beaucoup. OK. Donc, allons-y comme ceci. Donc, voici la route originale. Ça va? Un circuit série où, j'ai pas le choix, tous les véhicules doivent passer à travers le même chemin. Ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, je décide de faire un peu de construction dans mon quartier. Et, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Donc, je viens créer une voie de bifurcation, juste ici. Et les deux voies me ramènent au même chemin de départ. Donc, maintenant, mes véhicules qui, auparavant, n'avaient que ce choix de trajet pour passer du point A au point B, ont maintenant une alternative. Quelle alternative? Bien, maintenant, mes véhicules qui débutent leur course ici, ont le choix d'une certaine partie d'entre eux passer par ici et l'autre partie continuer ici. Ça va? Les deux flots de trafic se rejoignent, se rejoignent, excusez-moi, pour me redonner mon flot original. Donc, en créant la voie de contournement qui se trouve ici, est-ce que le trafic global dans cette région de la ville, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? Il a diminué. Donc, j'offre une voie de contournement. Donc, je diminue l'engorgement sur mon chemin principal. Ça va? Pour tous les conducteurs, bien, peu importe ce qui continue à passer par ici ou ce qui choisit de passer par là, au final, bien, ça va plus vite pour tout le monde parce qu'il y a une voie de contournement. Et l'engorgement est équivalent à la résistance ici. Donc, le fait d'avoir rajouté une voie de contournement a diminué mon engorgement, donc a diminué ma résistance. Tout le monde suit ma logique jusque-là? Ça va? Si je viens maintenant et je rajoute une autre voie de contournement, aussi petite soit-elle. Regardez bien. Elle est toute petite. Donc, j'ai maintenant, prenons une autre couleur, une autre couleur, parfait. Tout le monde est d'accord que je viens encore de réduire l'engorgement total? Oui. Donc, ce qu'on est en train de voir ici avec cette analogie, c'est que plus je mets de composants en parallèle, plus je mets de routes en parallèle qui m'amènent du point A au point B, plus je réduis l'engorgement, donc plus je réduis la résistance. Donc ici, plus j'ajoute de branches, plus je réduis la résistance totale. C'est ce qu'on est en train de voir par analogie. Alors qu'en série, plus j'ajoutais de résistance, plus j'augmentais la résistance totale. Donc, maintenant qu'on a vu l'analogie, je vais donner la formule. Et je vais laisser mon analogie là. On va marquer la formule. Donc, voici. Donc, la résistance totale, et on est en parallèle, est égale à quoi? A1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur, excusez-moi, plus, évidemment, point, point, point. Donc, on prend, plus 1 sur Rn, le tout sur 1. Et sur la calculatrice, bien, c'est beaucoup plus intéressant de faire ceci. Donc, R1 exposant moins 1, plus R2 exposant moins 1, plus, plus Rn exposant moins 1, le tout à la moins 1. Voilà comment on calcule la résistance équivalente dans un circuit, dans un circuit parallèle. Et on va le prouver dans quelques secondes avec quelques petits exercices de calcul et une simulation, si vous me permettez. Mais, avant toute chose, je vais nous prendre cette relation-là et je vais la mettre encore une fois dans notre canal d'électronique. Et, évidemment, le courant total ici, bien, c'est le courant I1, plus I2, plus I3. Donc, les courants se séparent, mais quand ils se rejoignent, ça redonne le courant original. Ça va pour tout le monde? Donc, je vais nous prendre ceci et je vais le marquer d'ailleurs. Donc, notre courant total, qui est le courant de la source, il est égal à quoi? Il est égal à I R1 plus I R2 plus I Rn. Donc, le courant de la source est égal à la somme des courants de toutes les branches. Alors qu'en série, bien, le courant de la source était le même dans tout le circuit. Ça va? Donc, je vais prendre ceci. Voilà. Donc, la loi dans les circuits parallèles. C'est bon pour tous? Donc, on a fait un petit montage dans un circuit série tout à l'heure et j'ai été, j'ai fait ça, moi, est-ce que, ah, j'espère que je l'ai pas, ouais, j'ai été bête, je l'ai effacé. Si vous permettez, je vais refaire rapidement notre circuit de tout à l'heure. Je vais faire un print screen et je vais le rajouter ici. Ça va? Juste pour prouver nos lois en série et on va faire l'équivalent dans un circuit parallèle. Comme ça, vous avez une simulation qui valide les lois, les lois qu'on a mis ici avant de continuer. Ça va? Donc, je vais le faire, je vais le faire rapidement, si vous permettez. Je vais juste me rappeler des valeurs qu'on avait mis dans notre circuit. Donc, c'était ce circuit-là qui nous intéressait. Ça va? Donc, je vais juste mettre ça comme ça. Parfait. Comme ça, on pourra mettre ça et la simulation juste à côté. Le schéma et la simulation juste à côté. Donc, je vais remonter rapidement la simulation. Peut-être DC Power. Donc, allons-y. Ground. C'est bon. Et je voulais des résistances. Donc, pas des condensateurs, mais des résistances, résistances, résistances. Donc, j'en avais un, deux et trois. Donc, je répète, je vous ai fourni un simulateur version web qui vous permet de monter le même genre de circuit et de les simuler, de faire des tests. Il y a des instruments de mesure aussi, sauf que celui que je vous ai donné est moins puissant et moins, disons, beau que celui que j'utilise ici. Mais il est gratuit et il est disponible sur le web. Juste pour que vous ayez un outil pour vérifier vos calculs, là, si on en a à faire. Surtout si vous devez brancher des choses au Raspberry Pi. Donc, voilà mon circuit ici. On l'avait. Ah là là. Allez, branche-toi. OK. Donnez-moi deux secondes, excusez-moi pour ça. Donc, je vais brancher ça ici. OK. Et donc, on avait 10 volts, si je me souviens bien. Donc, c'était 10 volts. Parfait. Ici, on avait une 2 kilos et la dernière, c'était une 7 kilos. 2 kilos et 7 kilos. Ensuite, on fait 7 kilos dans l'ordre. Ah, merci. Donc, c'est un 2 que je voulais. Donc, 2 kilos. On n'oublie pas, on avait fini par brancher un ampère-mètre ici. Donc, je vais aller le chercher. Donc, juste ici. Mon ampère-mètre. Comme ceci. Donc, on va se brancher comme ça et comme ça. Suivi. Donc, en permette, pourquoi? Ben, c'est juste parce que on va venir sélectionner en mode courant. Et je vais vous montrer comment configurer ça en laboratoire sur l'appareil, puisque c'est le même appareil qui mesure le voltage, le courant et la résistance. Donc, je vais venir me brancher comme ceci. Voilà. Le deuxième, il est en volt, mais on va décé, très important. Le troisième et le quatrième. Donc, allons-y. On va le tourner juste ici. Allumons-le. Donc, lui, il va aller en haut ici. Excusez-moi, j'aurais dû penser à prendre le print screen tout à l'heure, mais bon. Donc, même principe. Et le dernier pour celui d'en bas. Donc, le dernier. Oh là là. Ok, je vais me placer et puis on va voir après. Ok. Donc, le dernier, juste ici. Comme ceci. Et comme cela. Donc, on l'ouvre. Il est là. Donc, on a le courant. On a les différentes tensions. Parfait. Donc, il cadre avec les calculs qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre ceci. Ça va, qui est notre preuve de simulation. Que je vais venir. Faisons ça intelligemment. Donc, je vais venir dans mon autre. Je vais prendre ceci. Qui sont nos calculs. Ça va. Est-ce que j'ai besoin de le mettre ici ou on va se souvenir d'où vient le 1 milliampère? Je pense que c'est nécessaire qu'on se souvienne d'où vient le 1 milliampère. Ok. Je vais prendre. Je vais le mettre. Ok. Je vais me faire un peu d'espace. Parfait. On va descendre le reste. Ok. Mettons ça ici. Parfait. Donc, là, on voit d'où vient notre 1 milliampère. Ça va pour tout le monde. Donc, le 1 milliampère qui est là. Donc, je vais faire ça comme ça. Et ma magnifique image ici. Donc, je vais venir la mettre juste ici à côté. Donc, on voit d'un côté le... Parfait. Donc, d'un côté le calcul théorique. D'un côté la simulation. Ça va pour tout le monde. Et il manque une chose dans cette image en réalité. Ma résistance totale. Je vous dis que c'est 10 cas. Mais comment prouver que c'est vraiment 10 cas? Ben, on peut le prouver aussi très facilement en simulation en réalité. Regardez ce que je vais faire. Je vais stopper la simulation. Je vais me débarrasser de la source. Ça va? Evidemment, si on se débarrasse de la source, il n'y a plus de source. Mais je suis capable de venir mettre un ommètre à la place pour mesurer la... Et si je relance la simulation, regardez, j'ai 0 volts partout, 0 ampère. C'est normal. Il n'y a plus d'énergie qui pousse les électrons tous dans la même direction. Mais ce que je vais faire, regardez, mon ami ici, tiens, je vais le mettre en ohm et il mesure la résistance de tous les composants dans le circuit. Regardez, 10 kilos. Ça va? Donc, on est vraiment en train de prouver que la résistance en série est s'addition. C'est bon pour ça? Donc, je vais stopper ça et je vais le remettre. Parfait. OK. Donc, faisons la même chose pour notre montage parallèle. Donc, je vais juste récupérer ce qu'on a ici et je vais aller vous le mettre dans Teams comme référence. Donc, allons-y. Attrapons les choses essentielles. OK. Oui. J'ai juste une petite question un peu hors du sujet. Mais est-ce que vous estimez que les tablettes graphiques, c'est vraiment utile pour des étudiants? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine d'en prendre une? Un screen comme ça. Pour ce qui est de votre cas, vous savez, si vous êtes à la maison avec votre cahier de notes, la tablette graphique n'est pas nécessaire. Moi, présentement, je suis des cours à l'université deux soirs par semaine. J'ai beau avoir une tablette graphique, je trouve ça plus pertinent pour moi d'avoir un cahier de notes pour chacun de mes cours et je note à l'intérieur. Ça va? Parce que vous êtes plus à l'aise, plus rapide à prendre les notes à la main. Donc, ici, moi, entre guillemets, vous êtes à la maison, donc je suis obligé d'utiliser ma tablette graphique. J'ai fini par développer un certain mini talent après deux, trois sessions. Et ça permet d'être interactif, de changer les couleurs, etc. Mais personnellement, pour mes propres notes, je préfère encore le papier et le crayon. Mais c'est une préférence personnelle. Ça va? Ça va? Donc, je vais prendre ceci. Oups. Comme ça. Ça va? Comme ça. Et ça va être l'ajout, si on veut. On a fait le parallèle ici. Je vais juste venir modifier légèrement ce poste parce que c'est beau les lois, mais voici un exemple qui valide les lois. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Donc, vous avez les lois et juste en dessous, l'exemple qu'on a fait dans le cours qui valide des lois. Ça va pour tout le monde? Parfait. Et je vais revenir faire la même chose pour le parallèle. Donc, on a le parallèle. Montons-nous un petit circuit pour le parallèle et validons les lois. Donc, je vais commencer par la résistance, si vous permettez. Donc, parce qu'on a donné notre analogie, notre analogie qui est quelque part, notre analogie qui est juste ici en expliquant que si je rajoute des voies de contournement, le trafic global diminue. Donc, la résistance globale au passage des véhicules diminue. Donc, c'est le même concept dans un circuit électrique ou électronique. Je rajoute des voies de contournement, des branches parallèles. Donc, la résistance globale au passage des électrons diminue. Donc, prouvons-le avec un exemple de calcul. Donc, on a notre circuit ici du départ. Ça va? Donc, redessinons-le et calculons la résistance équivalente de ce circuit. Donc, je vais le redessiner. J'avais dit 10 volts, 5 volts? Je ne me souviens plus. 10 volts. Pardon. On a jusqu'à 15 heures. C'est bien ça? 14 ou 15? Non, à 14 heures. 14 heures. OK. Donc, on va avancer. J'aimerais finir cet exemple. Si je dépasse légèrement, en tout cas, vous me direz si j'ai le droit de dépasser de 5 minutes supplémentaires ou sinon. Donc, je vais faire ma source d'alimentation 10 volts plus ou moins et j'ai dit qu'on avait ici un 3 kilos et deux 10 kilos. Donc, 10 kilos. On retourne à la source d'alimentation et on a un autre 10 kilos ici. Parfait. Donc, la résistance totale de ce circuit est égale à R, est égale à ma 3K, est égale à ma 3 kilos en parallèle avec ma 10 kilos, en parallèle avec ma 10 kilos. Donc, avant de faire le calcul, il y a une règle très importante pour être capable de s'autovalider. C'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, la résistance totale, elle est toujours plus petite que la résistance originale avec notre analogie. Je peux même aller plus que ça. La résistance totale en parallèle est toujours plus petite que la plus petite des résistances dans notre réseau parallèle. Donc, quand je vais calculer la résistance équivalente de tout ça, elle devrait être plus petite ou égale à 3K. C'est ça la règle. Et calculons. Donc, il y a une autre règle. La résistance équivalente de deux composants de même valeur en parallèle donne une résistance qui vaut la moitié des deux. Donc, si on fait 10K en parallèle avec 10K, ça va nous donner 5K. Vous pouvez vous amuser à le faire sur votre calculatrice. Moi, je vais faire le calcul total ici. Je vais écrire la formule et puis après, on va le calculer. Donc, c'est égal à quoi? Égal à 3000 exposants moins 1 plus 10 000 exposants moins 1 plus 10 000 exposants moins 1, le tout exposant moins 1. Ça devrait donner quelque chose de plus petit que 3000. Donc, je vais lancer notre super calculatrice. On va l'allumer. Et allons-y. 3 à la 3. Effectivement, c'est autour de ça. Je vais juste faire le calcul pour que tout le monde le voie. Plus 10 à la 3 qui est 10 000. Plus 10 à la 3 qui est 10 000. On oublie nos exposants. Ça va? Donc, c'est ce chiffre-là exposant moins 1 parce que c'est un ce. C'est ce chiffre-là exposant moins 1 et c'est ce chiffre-là exposant moins 1. Et encore une fois, j'ai oublié, le tout doit être inversé. Donc, allons-y comme ceci. Le tout doit être inversé. Donc, 3000 exposants moins 1 plus 10 000 exposants moins 1 plus 10 000 exposants moins 1, le tout moins 1, ça donne 1865. Ça va? Donc, 1.8 kilo à peu près. Et on voit que c'est effectivement plus petit que 3000. Ça va? Donc, dans mon circuit, si je viens ici, je vais venir mettre que ma résistance totale est équivalente à 1875. 75. Oh! Mais maintenant que j'ai ma résistance totale, est-ce qu'on se situe sur le fait que je suis capable de trouver quoi? Quoi? Je suis capable de trouver le courant total qui est débité par la source ici avant qu'il se sépare. Avant qu'il se sépare en quoi? Avant qu'il se sépare en un premier courant à travers ma résistance de 3K, il y a un deuxième courant qui va descendre ici et un, excusez-moi, je manque de couleur, et un troisième courant qui va descendre ici. Ça va? Donc, e-total, on est capable de le trouver. Laissez-moi juste replacer un peu les éléments pour faciliter le print screen qu'on va faire tout à l'heure. Est-ce que j'ai tout attrapé? Non. Donc, c'est ma résistance totale. Mon courant total, c'est la loi d'Ohm, c'est le voltage de la source divisé par la résistance totale. Donc, le courant total, donc, i-total qui est aussi le courant de la source, ça va être le voltage de la source divisé par la résistance totale. Donc, mon 10 volts divisé par 1875 Ohm, ce qui donne, donc, si je fais 10 volts, 10 volts divisé par 1875, ça me donne, ça me donne un 5.3 milliampères. Donc, ça me donne ici un 5.3 milliampères. Ça va, donc, allons déjà vérifier ça. Allons déjà vérifier la résistance totale et le courant total. Donc, si je vais dans Multisim, je vais, ok, on va stopper cette simulation. On n'en a plus besoin. Donc, je vais tout sélectionner, tout effacer, si je veux coopérer. Et allons-y rapidement. Donc, je vais d'abord juste placer les résistances. Donc, une première résistance, ok, deuxième résistance, on en avait trois, troisième résistance, et je vais leur donner leur valeur. Donc, j'avais dit 10K ici, 10K ici, et 3K ici. Donc, 3K. Et je vais venir prendre, je vais les brancher ensemble. Donc, allons-y. Allons-y. C'est bien. Comme ça. Comme ça. Et je vais venir prendre mon multimètre. Et, ben, je vais mesurer, je vais mesurer la résistance du circuit. Donc, Oups. Donc, on va brancher là. On va se brancher. Excusez-moi. Là. Donc, elles sont toutes en parallèle. Je vais lancer la simulation. Ah, d'accord. C'est ma faute. Donc, on va lancer la simulation. Je vais dire, on va lancer la simulation. Excusez-moi. Et, on se met en Ohm. Et voilà. Là, ça va 1.875 kOhm. Ça va pour tout le monde? Donc, on vient bel et bien de valider qu'en parallèle, la résistance équivalente est plus petite que la plus petite des résistances. Et vous pouvez simuler avec plein de valeurs différentes, refaire le calcul plusieurs fois. Ça va toujours être la même histoire. Alors, je vais juste dessiner ça un peu mieux. Si vous permettez, avant de prendre le print screen pour cette partie, comme ceci. Ça, comme ça. Je vais mettre ça ici. Et ici, comme ça. OK. C'est bon. Donc, ça, ça va aller là comme ça. Et. Montons le tout. Ça va pour cette partie-là? Maintenant, j'aimerais mesurer aussi le courant dans ce circuit. Pour avoir un courant dans le circuit, ça me prend évidemment une source d'alimentation. Là, je n'ai pas le choix. Donc, ce que je vais faire, je vais recopier mon circuit. Je vais le recoller. En tout cas, essayer de le recoller. Ça n'a pas fait comme je voulais. Excusez-moi, parce que j'essaie de ne pas trop dépasser dans notre temps. Donc, je vais le mettre à côté, juste ici. On va effacer le voltmètre et on va venir mettre notre fameuse source d'alimentation. On avait dit 10 volts encore, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Donc, je vais me connecter. Je vais me connecter. Et mettons le 1. Add this. Juste ici. Ok. Donc, on est connecté et je voulais quoi? Je voulais quoi? On voulait mesurer les courants dans les différentes branches. Donc, ce qui fait que techniquement, je vais en mettre un ampère-mètre ici pour mon courant total, un ampère-mètre ici pour vérifier que quand tous les courants se rejoignent, ça me redonne mon courant total et un ampère-mètre dans chaque branche pour vérifier le courant dans chaque branche. Ça va pour tout le monde? Donc, on va faire ça comme ceci. Donc, je vais venir chercher un, ici. Qu'est-ce qui se passe? Deux, ça va me permettre. Trois, ça ne va pas me permettre. Trois, ici. Ça va. Et on va en mettre un au départ aussi. On va en mettre un juste ici pour s'assurer que le courant total est bien la somme des trois courants qu'on va mesurer, ici. Voilà. 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 Déparassons-nous de ce fil. Voilà. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à relier. Tout ce beau monde ensemble, comme ceci. Comme ceci. Et Il nous manquerait un ampère-mètre ici en bas, comme je dis, pour vérifier que le courant ici, ici, plus ici, quand ils se rejoignent, ils redonnent le courant original. La même chose qu'on a voulu démontrer avec notre fameux, pardon, notre fameux, où il est, notre fameuse bifurcation. On voit que toutes les bifurcations se rejoignent et que le trafic final est équivalent au trafic original. Donc, il nous en reste un mètre. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc, branchons-nous. Branchons-nous. Et il manque juste un dernier petit composant, la masse de notre circuit. Et voilà. Donc, lançons la simulation. Est-ce qu'on s'était amusé à calculer un de nos courants? Non, pas encore. Je ne crois pas. Parfait. Donc, on a calculé le courant total. Ça va? Ici. Donc, on va être capable de le voir et plus encore dans notre simulation. Donc, si je lance la simulation avec les 10 volts et les valeurs qui sont là, on voit que si on se met en ampères, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est le bon, ça? Ah, donnez-moi Justine, c'est bon. Donc, en ampères, c'est bon. Ici, en ampères. En ampères. Et ici, en ampères. C'est bon. Stoppons. Lançons la simulation. Voilà. Ça va. Donc, 5.33 pour mon courant total qui sort de la source et 5.33 pour mon courant qui revient à la source. Ça va. Donc, ce qui veut dire que... Là, comment vous allez pouvoir les reconnaître? Regardez ce qui est marqué. X, 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 M5, X, 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 M5, X, 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 M3, X, 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 M3. Ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc, si je fais ça, plus ça, plus ça, ça me donne bien ça. Donc, je prouve que les courants qui se séparent à mes nœuds, quand ils reviennent ensemble, ça me redonne le courant total. Donc, on a prouvé notre fameux concept de bifurcation dont on parle depuis tout à l'heure. Ça va pour tout le monde? Donc, je vais juste bien placer ça ici, bien placer ça là. Et donc, si on s'amuse à faire le calcul rapidement, 10 volts divisé par 3 kilos, donc, 10 divisé par 3 000, ça donne effectivement 3.3 milliampères, qui est le courant dans la première branche ici, qui est le courant dans la première branche ici, ainsi de suite. Donc, je vais juste les calculer rapidement, ça va. Évidemment, les deux derniers, bien, deux voies de bifurcation de la même taille, de la même résistance, bien, j'ai une quantité égale de voitures, d'électrons qui vont passer dans ces chevelles. C'est tout à fait logique. Donc, allons-y rapidement. Donc, IR 3K égale 10 volts sur 3 kilos, ce qui nous donne 3.3 milliampères, alors que IR de 10 kilos, bien, ça va être l'attention de la source, encore une fois. Donc, la source qui est 10 volts, excusez-moi, 10 volts sur 10 kilo ohm, donc 1 milliampère. Ça va? Donc, je vais faire comme pour tout à l'heure, je vais prendre ce... Donc, on a déjà cette règle ici sur notre canal, ça va? Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est prendre nos calculs ici, qui prouvent nos règles, avec le schéma de bifurcation qui les schématise et la simulation qui va être posée juste à côté. Donc, Snagit, c'est ceci. Prenons nos éléments de simulation qui prouvent ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc, copions. On va venir dans Teams. On va coadisser ici. On va la grandir. OK. Et je vais rajouter ceci dans notre canal Teams pour bonifier le post sur les lois d'Ohm dans un circuit parallèle. Donc, je viens ici dans mon canal. Et en parallèle, on va juste venir modifier le post pour y ajouter ceci. C'est bon pour tout le monde? Donc, j'aimerais que lundi, on va être en présentiel. Ça va? Donc, laissez-moi juste... Oui. Donc, lundi, on va être en présentiel. J'espère que tout le monde, sinon la majorité, de ceux qui ne l'avaient pas encore, auront déjà leur Raspberry Pi. Parce que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter. Je vais connecter mon Raspberry Pi au projecteur pour vous montrer ce que je fais dans le Raspberry Pi. Donc, je vais le configurer en classe avec vous pour vous montrer comment on le fait. Et je vais tout de suite créer un premier petit programme en Python qui va me permettre d'interagir déjà avec des LED, avec des composants électroniques. Et ces composants-là, donc LED, résistance, on va allumer les LED, on va les éteindre. Les LED peuvent être remplacés par des moteurs éventuellement, mais on va aussi prendre des mesures de voltage et de courant dans ces circuits-là. Ça va? Donc, c'est pour ça que c'est important de réviser les concepts qu'on a vus aujourd'hui. Oui, Rania. Monsieur, je voulais seulement vous dire que notre deuxième cours, il a commencé et que le prêt est en train de faire l'appel. Et moi, je suis déjà connecté, c'est juste que je sais qu'il y a des étudiants qui ne savent pas et que l'appel est en train de se faire. Non, il y a parfait. Je vous laisse, c'est moi qui m'a débordé. Désolé pour ça. Merci beaucoup de votre patience. Bon cours. Au revoir. Monsieur, donc on a dit que lundi c'est présentiel? En présentiel. OK, parfait. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci pour l'aider. Au revoir. Merci, bonne journée. Oui, je suis présent. OK, pas bac. Oui, présent. Et tout meurard de cadre. Merci.